Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Monsieur Millepad sera enchanté quand il verra son cadeau. Alors j'irai jusqu'au bout. Voix de charlatte aux fraises. Ta-da ! Lily Framboise va adorer un cadeau aussi gros. Elle pourra s'en servir comme repose-pieds quand elle court. Ou bien comme cale pour son frigo. Oui, j'ai réussi. Je crois que tu vas beaucoup plaire à Monsieur Millepad, tu sais. Ah ! Purée de prénoms ! Je suis vraiment allergique aux hibiscus, moi. Mot de face ? Arrête ! Tu vois bien que c'est moi ! Mais c'est toi qui as eu cette idée. Moi et mes idées géniales. Vive les vacances ! Tu peux entrer ! Tu es en retard ? Mets-toi vite en maillot et viens essayer un paréot. Non, non ! Pas de paréot pour moi. J'adore la couleur ! Bien sûr, la flamme ! Qu'y a-t-il, Baba Hortensia ? Eh bien, j'ai fait quelques petites recherches sur l'île aux mille délices sur Internet et... Vous ne le croirez jamais, il n'y a pas... Il n'y a pas un seul commerce d'ouvert en cette saison. Nulle part. Tout est fermé jusqu'à nouvel ordre. C'est terrible. On ne peut pas partir en vacances là-bas s'il n'y a rien à manger. Rien à manger ? Oh non ! Oh la poisse ! En as-tu parlé à Charlotte aux Fraises ? Oh non ! Enfin, je veux dire, je ne peux quand même pas lui couper l'herbe sous le pied et lui annoncer cette mauvaise nouvelle tant qu'elle ne nous aura pas annoncé la sienne. C'est tout à fait monique. Mais je suis certaine que Charlotte aux Fraises annulera le voyage quand elle apprendra qu'on est hors saison. Non, il faut qu'on trouve une solution. On ne peut pas décevoir Charlotte aux Fraises. On n'aura qu'à cueillir des fruits tropicaux. Oh oui, bonne idée. On se nourrira de noix de coco et de mangue. Et aussi de mangue et de noix de coco. C'est très bon. Ce sont mes fruits préférés. C'est délicieux. Problème réglé. C'est impossible. Enfin, je veux dire, les fruits tropicaux poussent en hauteur et là-bas les arbres sont gigantesques. Ils sont beaucoup trop grands, en tout cas, pour qu'on réussisse à les attraper. Alors, on devrait peut-être reporter notre voyage à l'année prochaine. Je crois que ça serait plus raisonnable. Tu as sans doute raison, Baba Hortensia. Si tout est fermé et qu'on est trop petite pour grimper aux arbres, on ferait peut-être mieux d'abandonner. Quel dommage, j'étais si contente de partir en vacances. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis désolée. Voyons, ce n'est pas ta faute, Baba Hortensia. Oh, je t'assure, Charlotte aux fraises, on a tout essayé. Il n'y a rien à faire, ça ne fonctionne pas. Bon, j'ai peut-être une solution. Je ne voulais pas vous en parler tout de suite parce que ce n'est pas tout à fait clair dans mon esprit. Mais vous pourrez peut-être m'aider, parce que parfois les idées les plus farfelues peuvent donner naissance à des trouvailles géniales. Alors ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir ensemble. Vas-y, on t'écoute. Voilà, et si on réunissait le défilé de mode et la fontaine féerique en un seul et même spectacle ? Attends un peu, tu proposes de faire défiler mes mannequins sous l'égédon ? Mais enfin, toutes mes belles créations seront mouillées. Attendez, je pense à un truc. Petit Pépin Justin a eu une idée saugrenue tout à l'heure, je ne sais plus laquelle. Mais en tout cas, je me souviens qu'il a parlé de parapluie. La voilà la solution, tes mannequins n'auront qu'à défiler sous de grands parapluies. Pourquoi pas, c'est une idée plutôt... amusante. Toi qui voulais quelque chose d'original, tu es servie. Oh, c'est raccord avec le thème des averses printanières que j'avais choisi. Je veux dire que c'est à cause de ça... Enfin, non, non, pas à cause de ça. C'est pour ça que je veux que mes mannequins défilent autour de la fontaine depuis le début. C'est d'accord, je suis partante. Eh bien voilà, tout s'arrange, le problème est résolu. Oh, Lili Framboise, je suis tellement contente. Ça va être une merveilleuse fête du printemps. Ouah, Mimi Citron, tu as presque fini. Tu as fait un travail superbe. Nos voiles n'auront jamais été aussi belles. Oui, grâce à toi, ce sera la plus belle régate du printemps de tous les temps. Grâce à moi et à notre charmante reine, Charlotte aux fraises. Waouh, c'est exactement ce dont je rêvais. Mademoiselle Cérizette ? Cérizette ? Cérizette. On t'a apporté un tout petit encas, deux fois rien. Cérizette ? Où a-t-elle bien pu passer ? Oh, venez voir, là-haut. Je crois que notre tente ne lui plaît pas. On a couru partout, on lui a bâti une tente de rêve et Mademoiselle préfère dormir dehors. On croyait lui faire plaisir et on a échoué. Oh, bonjour ! Pouvez-vous m'aider à installer... Oh, qu'est-ce qui vous arrive ? Tu devrais d'abord mettre au point les détails de l'inauguration avec notre invité mystère. Quel invité mystère ? Surprise ! Charlotte aux fraises, voici... Cérizette ! Quoi ? C'est toi, Cérizette ? Mais tu-tu... Oh, c'est pour ça que ça sentait la cerise quand on s'est rencontrés dans le champ. Oh, waouh ! Oh, les filles, quel beau cadeau ! Oh, merci beaucoup ! Tout le plaisir est pour nous. Vite, mais ça, tu ne voudrais pas que Cérizette nous prenne pour des paysannes ? Bien, on vous laisse organiser la soirée d'inauguration. On a des choses à préparer de notre côté. Oh, oui ! Oh, waouh ! Eh bien, assieds-toi, je t'en prie, bouton d'or. Mademoiselle Cérizette. Oh, non ! Appelle-moi Cérizette. Je suis désolée de t'avoir menti hier, mais tes amis voulaient te faire la surprise. Ce n'est rien, je comprends. Je crois que je ne t'aurais pas cru de toute façon. Tu es différente habillée comme ça. Je mets des strass et des paillettes sur scène parce que ça plaît à mes fans. J'en fais partie, tu sais. Mais je crois aussi qu'avant de chercher à plaire aux autres, il faut se plaire à soi-même. D'autant que je te trouve très belle au naturel. Merci, Charlotte aux fraises, ça me touche beaucoup. D'ailleurs, je vais retirer ça. Ce n'est pas trop mon truc. Ce n'est pas trop mon truc non plus. Mais ne le répète pas. Je ne le dirai à personne, promis. Merci. Oh, hé, Coco Berry. Tu ne veux pas ton petit déjeuner avant de déjeuner? Pourrais-tu revenir pour le dîner? C'est un morceau de mon drap. Autant te l'avouer tout de suite. C'est vraiment très embarrassant. Je suis vraiment désolé. Je me suis endormi et ils sont restés éveillés. Et ils ont comme qui dirait... Redécorer ma chambre? C'est ce que font les chiots? Oh, Charlotte, tu m'accueilles chez toi et voilà ce qui arrive. Je tiens à tout réparer dans ta chambre. Merci, mais ça risque de prendre du temps. Le temps qu'il faudra. Je te promets de tout remettre en ordre. C'est très honorable de ta part. Dans ce cas, tu peux rester ici aussi longtemps que tu voudras. D'autres sacs poubelles peut-être? Oh, quelle jolie laisse, Lily Framboise. Oh, merci. Elles sont glamour et stylées et c'est quand même plus pratique. Merci de les avoir promenées. C'était amusant. D'ailleurs, on a eu une idée. Nous pourrions toutes en accueillir un. Comme ça, tu n'aurais pas à t'occuper des sept chiens à la fois. Quelle bonne idée, Fleur d'Oranger. Chacune de nous pourrait essayer de dresser son invité. Vous avez vraiment un cœur d'or. Eh bien, il faut dire que ce sont des amours. Il a réussi à arracher sa laisse. C'est moi qui vais te garder, on dirait. Comment il s'appelle? Je ne lui ai pas encore donné de nom. Alors, fais-toi plaisir. Je choisis le nom de... Biscuit. Tu vas voir, je vais te faire une coiffure fraisie de l'amour. Tes poils sont un peu courts pour un nœud. Tu es exactement pareil que la première fois que je t'ai vue. C'est-à-dire... Fraisie époustouflante. Et... Un, deux, trois. Un, deux, trois. Et tu reviens à ta marque de début. Elle est ici, tu vois? Voilà, à ton tour maintenant. Vas-y, mon grand. Ah, c'est presque ça. Essaye encore et tu auras une friandise. Oh! Non, on dansera la valse plus tard. Eh bien, au moins, tu es à la bonne position. Bonjour, je suis Cocobéry. Où l'est? On est venu te donner un coup de main. Tout ce qu'il te faut. Nous, on te le fait illico fraisot. Voilà une chaise bien mordillée, si vous voulez mon avis. On l'emmène à l'atelier pour un petit coup de ponceuse bien méritée. Oh, je peux le faire, moi? Oui, j'adore les ponceuses. Et tout ce qui est ponçage. C'est fou ce que ça me manquait. La menuiserie et de machiner des machines. Allons rendre visite à notre ami. La menuiserie et de machiner des machines. Ah, mais un petit coup. Si c'est la nouvelle coupe dont tu me parlais, je crois que je préfère garder mon ancienne coupe Je trouve qu'elle me va mieux autant, pourquoi vous la rechangez ? Et pourquoi ça ? Oui, il y a un problème, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, je... il faut absolument que vous testiez mes nouveaux masques pour les yeux à l'aromathérapie Voilà, fermez les yeux et concentrez-vous sur ce délicieux parfum Maintenant, je veux que tu te détendes, Charlotte aux fraises Et pendant que tu profites de ton masque, je vais appliquer un tout nouvel après-shampooing sur tes cheveux pour encore plus de douceur Euh... bah d'accord, c'est toi qui décide Prunti, assieds-toi confortablement et profite bien de ton masque Euh... on dirait que tu me rinches les cheveux, pas que tu appliques un soin Et c'est que si c'est plus efficace sur des cheveux mouillés Mais pourquoi nous avoir séché les cheveux tout à l'heure dans ce cas ? Euh... pour la relaxation Et cette fois, je vais utiliser le sèche-cheveux manuel pour finir Est-ce qu'il y a un problème, Mimi Citron ? Non ! Pourquoi cette question ? Bonjour, petit peu pas mes canons ? Oui, Charlotte aux fraises à l'appareil Voilà, il se passe quelque chose de... C'est pas très normal au salon de beauté C'est vrai ? Dans la ville toute entière ? Ouais, dans toute la ville ! Même la station de pompage ici, à la fraisière La source de poudre de petits pépins est complètement bouchée Oh non ! On ne contrôle plus le niveau de pression Qu'est-ce que tu as dit ? Non, on ignore ce qui a pu provoquer ça, mais on pense que... Hé, Justin ! Hé, vite ! Il faut fermer cette valve ! Hé, vite ! Oui, oui, tout de suite, patron ! On pense que c'est un programme de secours dans le système D'accord, aucun problème J'envoie une équipe jeter un coup d'œil tout de suite J'ai deux ouvriers ici qui seront ravis de s'en occuper Parc pour chien Alors ? Qu'en pensez-vous ? Ça conviendra pour notre goûter ? C'est magnifique, Cerisette ! Vraiment magnifique ! C'est l'ambiance musicale rêvée pour un goûter habillé Merci ! Et l'essentiel, c'est que nos petits compagnons l'apprécient Après tout, on organise ce goûter pour fêter l'ouverture du parc pour chien Bien ! La musique s'est réglée ! Que reste-t-il encore à préparer ? Euh... Si on passait au buffet ? Charlotte aux fraises ? J'ai prévu toutes sortes de petits fours salés Des fruits Des biscuits en forme d'os et de niche Non, Clafoutis, ils sont pour nous Tu auras des friandises pour chien au goûter Et regardez ce qu'il y aura pour finir Les décorations à présent Nous t'écoutons, Mémé Citron Baba Hortensia et moi, nous avons pensé à une sculpture de glace Oh ! C'est magnifique ! Merci, merci beaucoup Et nous accrocherons des serpentins colorés un peu partout Oui ! Joli ! Et les petits pépins nous ont fabriqué cette guirlande lumineuse S'il te plaît, Charlotte aux fraises, peux-tu éteindre la lumière ? C'est vraiment magnifique ! Je sens que ça va être un goûter de rêve Il ne reste plus qu'un point à couvrir Nos robes et nos accessoires Euh... Où est Lily Framboise ? Elle avait dit qu'elle s'en chargeait Désolée pour le retard Navrée ! Vraiment navrée ! Vraiment ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ne bouge pas Lily Framboise ! On va t'aider ! On prend place ! Voilà, doucement ! raus ! Alors ! On va en un hin ! Dans la chaine ... No va ! Vous pouvez Окée sortir ! Toute.. Allá ! Off ! Sous-titrage ST' 501